Je suis content que vous découvriez les infections respiratoires, mais c'est toujours comme ça. Laissez-moi terminer. Je ne vous emmerde pas quand vous posez des questions, laissez-moi répondre. Vous prenez de prendre un pécis de l'enfant, franchement. Je me suis moqué du conseil scientifique pour des raisons qui sont bien plus complexes que celles-là. Bonjour à tous, chers amis. Avant de voir les tentatives de manipulation du journaliste qui travaille pour la propagande de la peur, je vous décrypterai la maîtrise du professeur Raoult dans les réponses savamment délivrées. Je vous apporte immédiatement une autre manière de lire les chiffres officiels de la crise politico-sanitaire qui nous intéresse. L'excuse du nouveau confinement est la potentialité de surcharge des services de réanimation. Le calcul des cas positifs représente à plus de 99% des personnes en bonne santé. Tout d'abord la manipulation des chiffres. La mortalité étant ridicule, les menteurs professionnels vous affichent des chiffres de services en hausse, détournent la manière d'afficher les informations comme en proposant des cumuls ou trafiquant les courbes. Regardez plus en détail. Le cumul des décès. Depuis quand ? Si c'est depuis le début de l'épidémie, bravo ! Le chiffre est minuscule à côté des autres causes de mortalité. Je vous rappelle qu'il y a des milliers de gens qui meurent tous les jours. Mélange de la réanimation et des soins intensifs. Personne ne parle des lits de réanimation dans les hôpitaux militaires ou privés qui peuvent être utilisés. Qu'a fait le gouvernement depuis le mois de mars pour augmenter le nombre de lits en réanimation ? Subvention pour la Covid. Le détournement des personnes âgées en EHPAD ramenées à l'hôpital par soi-disant précaution, c'est surtout pour toucher des subventions. C'est officiel, depuis plusieurs années, les médecins sont subventionnés pour certains actes médicaux. Aujourd'hui, de déclarer une prise en charge ou un mort par Covid est beaucoup plus rentable que de l'associer à sa vraie cause. Gestion des soins. Des moyens toujours en baisse pour les services de la santé. Ce n'est pas nouveau, il y a eu beaucoup de manifestations dans ce sens. Un autre fait que l'on ignore souvent, des chambres libérées mettent plus de 18 heures à être nettoyées pour mettre un autre patient. Une fois de plus, ce n'est qu'un nettoyage qui permettrait de limiter l'encombrement des chambres. Beaucoup de respirateurs n'ont pas d'oxygène, où le volume préconisé est insuffisant pour permettre un rétablissement plus rapide. Une fois de plus, si vous vous renseignez auprès des vrais réanimateurs, vous aurez des informations bien plus précises que celles qui sont données par le gouvernement. Qui cherchent se trouvent. Vous pouvez croire les mêmes que ceux qui nous emprisonnent chez nous, ou chercher des informations qui ne sont pas données par les vendus qui souhaitent nous faire peur. Une très grande partie des nouveaux virus variants de la Covid en circulation sont plus inoffensifs que la grippe. C'est démontré, prouvé par les scientifiques, pas ceux qui ont des conflits d'intérêts ou qui sont manipulés par le conseil scientifique, qui est maintenant un conseil d'asservissement. Vous êtes un professeur mondialement reconnu et estimé. Cela m'amène d'autant plus à être sans détour pour commencer cet entretien. Sans détour. Et dans la phrase sans détour, il y a détour. Attendez-vous à ce qu'il montre des signes de perversion. Alors que l'épidémie s'emballe, est-ce que vous vous dites, est-ce que vous reconnaissez que vous vous êtes trompé, trompé dans l'évaluation de cette épidémie ? Je ne parle pas de vos déclarations de janvier-février, tout le monde s'est trompé. Non, je parle de vos déclarations depuis l'été. Est-ce que vous reconnaissez que vous vous êtes trompé ? Écoutez, je ne vois pas ça comme ça, mais je vais voir pourquoi nous voyons les choses de manière différente. Lorsque vous répondez à une question formulée de manière perverse comme celle-ci, vous acceptez en partie la question, donc la réponse sera conditionnée. Il est donc dans ce cas de figure très important de ne pas répondre à la question. Et là, très sereinement, le professeur Raoult a fait savoir que les points de vue étaient divergents et qu'il souhaitait comprendre pourquoi. Donc à la fois dans sa réponse, il ne répond pas à la question parce que la question est mal posée. Et deuxièmement, il reste ouvert pour aller plus loin dans la conversation. Il propose ainsi à son interlocuteur de reformuler ou d'explorer des solutions. Il n'est pas de foi. C'est jamais arrivé, c'est pas arrivé probablement depuis 30 ans, que je n'ai parlé d'une chose qu'en disant que je ne prédisais jamais rien. J'ai passé ma vie à dire ça. Et quand les gens me demandent ce qui se passe, je commence toujours par dire je ne sais pas. Donc après que vous déduisiez autre chose que ce que je dis, qu'après, c'est un peu la spécialité de la télévision, découper les morceaux en oubliant de commencer par dire écoutez, je ne prévois jamais rien. Vous dites ça à chaque fois au début des entretiens. Mais quand on vous écoute... La puissance du mais. Quand vous dites mais, vous annulez ce que vous avez dit avant le mais. Vous dites ça à chaque fois au début des entretiens mais. Cela veut donc dire que le début ne l'intéresse pas et c'est une manière de le ramener sur son terrain de jeu. Car lui, son but, c'est de faire peur. Non, non, je... Si on revient sur vos déclarations. Je dis ça, point final. C'est-à-dire, et je peux vous dire, j'écrivais ça dans mon premier Que sais-je en 1998. Je prends les gens qui prédisent pour des sorciers. Je disais même, vous savez, on habite ici à 30 km de Nostradamus et je ne suis pas Nostradamus. Professeur, votre déclaration du début août. Le conseil scientifique, fin juillet, il dit, il est hautement probable qu'une seconde vague épidémique soit observée à l'automne ou à l'hiver prochain. Le 4 août, vous ne répondez pas, mais enfin, vous répondez d'une certaine manière. La forme actuelle est à un niveau de gravité qui est l'un des plus bas de toutes les affections respiratoires. Je ne suis pas inquiet. Et vous ajoutez un peu plus tard, le 14 septembre, c'est il n'y a pas si longtemps devant le Sénat, la situation actuelle ne m'inquiète pas. Le virus a muté, il paraillait à des formes moins graves. Ça, ce n'est pas de la prédiction au sens propre, mais c'est un sentiment qui a été démenti. Non, non, mais vous confondez les sentiments, la connaissance, pas du tout. On vient de sortir une publication qui est online sur toute la saison juillet-août dans laquelle la gravité est infiniment plus faible que celle que nous avions vue avant. C'est un variant qui est un variant différent. On sait qu'il est venu d'Afrique. Maintenant, on a les génomes que l'on compare. Vous avez un problème, si vous voulez. Vous avez un problème, c'est que vos références scientifiques ne sont pas des scientifiques. Vous avez un vrai problème. Mais ce n'est pas des références scientifiques. Laissez-moi terminer. Nous, nous avons publié, ça c'est de la science, dans des journaux scientifiques, que l'épisode de juillet-août était radicalement différent, et d'ailleurs qu'il est dû à un variant différent, et que le variant qui existait en mars, avril, mai a disparu. Donc ce n'est pas la même chose. Maintenant, nous sommes encore dans une autre situation que je n'avais pas plus prévue. Et donc, celle-là a fait une courbe en cloche, ce qu'on appelle le variant Marseille 1. Elle a fait une courbe en cloche. Elle était de manière incroyablement moins dangereuse que tout ce que nous avions vu. Et y compris, ici, on a une professeure d'hématologie qui surveille parce que ça donne des troubles de la coagulation, en disant que cette épidémie-là, je ne me sers à rien. Il n'y a aucun trouble épidémique. Vous êtes en train de nous dire que ce n'est pas la même épidémie. Ce n'est pas la même. On ne parle plus du coronavirus. Encore une volonté de semer la confusion. Quand il pose la question « ce n'est plus le coronavirus », le coronavirus est un ensemble de virus qui existe depuis plus de 10 ans. Et le Covid-19, qui est arrivé donc en fin d'année 2019, est une variante. Aujourd'hui, cela n'a plus rien à voir. D'une certaine manière, c'est comme si tous les ans, il y avait une nouvelle grippe et on parlait d'une seconde vague, et d'une troisième, et d'une quatrième, et ainsi de suite. Si cela fait 100 ans qu'on observe des épidémies de grippe, cela voudra dire qu'on en est à la 101e vague ? Non mais vous parlez du coronavirus, mais ça n'est pas, il se trouve que... Mais vous voyez bien, on a un niveau de savoir qui n'est pas le même. Oui. Et donc, vous m'opposez des notions, si vous voulez, de collège, si vous voulez. Moi, je vous parle en scientifique et vous n'entendez pas ce que je dis. On ne va pas remettre ce dialogue-là, parce que je n'ai aucune prétention scientifique. Je me réfère à vos déclarations. Non, 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 mais mes déclarations étaient parfaitement exactes. Elles sont publiées, vous savez, vous jasez beaucoup. Moi... Non, 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 écoutez-moi. Je ne jase pas, je ne fais que reprendre vos déclarations, professeur. Et avec courtoisie et respect. Ah, là, ça picote un petit peu. Avec courtoisie et respect. Effectivement, il y a plusieurs manières de recevoir des informations. Et là, il semblerait que David Pujadas ait été blessé. Effectivement, le niveau de science est différent, comme il l'est avec chacun de nous. Le journaliste est là pour ramener sur son terrain de jeu qui est la peur et la confusion. Ce que je vous ai dit, je l'ai écrit, je l'ai publié, et c'est vrai. Point final. Donc, nous, vous savez, j'en suis à 80 publications scientifiques pendant que tout le monde a un avis sans faire une seule publication scientifique. Alors, vous savez, je m'en fiche un peu, ça ne m'altère pas, mais clairement, en juillet-août, il s'est passé quelque chose de radicalement différent de ce que nous avions, qui était incroyablement moins sévère, d'accord ? Ça n'est plus le cas maintenant, si vous voulez savoir. Nous avons un autre variant. Ce variant, me paraît, lui, venir d'Europe du Nord et d'Angleterre. Il est probablement le premier qui est arrivé par bateau du Maghreb, le variant 1. Le variant juillet-août. Le variant juillet-août. Et on le sait maintenant, parce que comme on est seul dans ce pays à faire des génomes de manière régulière, on sait que c'est les mêmes que les génomes qui circulent en Afrique actuellement, parce qu'on est les correspondants en Afrique. Donc, il y a un génome africain qui est arrivé en juillet. On ne sait pas où il est arrivé. On sait quand il est arrivé. Il est arrivé sur un bateau. On connaît la ligne sur laquelle il est arrivé. On sait qu'il y a eu une épidémie sur ce bateau parmi les marins. On les a testés. On sait quel est leur génome. Et donc, on sait exactement ce qui s'est passé en juillet-août. Et il s'est éteint, comme le premier s'est éteint, pour des raisons qu'on ne comprend pas. Et puis, il en est apparu d'autres, y compris un qui est celui qui fait 75% des cas que nous avons à Marseille actuellement, qu'on appelle le variant 4. Et ce variant 4 vient d'Europe du Nord. Et on pense qu'il est venu au moment de la grande saison touristique de Marseille. Ce sont des variants, mais il s'agit bien du coronavirus. Mais passons là-dessus. C'est un coronavirus, mais passons là-dessus. Une fois de plus, la confusion de mélanger toutes les formes de coronavirus avec la Covid-19 qui a fait plus de morts. Le professeur Raoult l'a dit et l'a répété. La Covid-19 est terminée. Ce sont des variants qui tournent actuellement et qui sont beaucoup plus inoffensifs que le précédent. Sur ce variant 4, professeur, sur ce variant 4, donc là, on parle du dernier variant. Prenons un exemple concret. Le 25 septembre, vous dites, les médecins, les professeurs marseillais diffusent des messages alarmistes. Vous lancez des messages alarmistes qui ne reflètent pas la réalité, leur dites-vous. Et là, on parle d'il y a un mois, donc vraiment du dernier variant. Vous portez une responsabilité dans les mesures déraisonnables qui ont été prises à Marseille. Or, ces médecins, eux, ils disent, le stress, l'épuisement de nos équipes. Les médecins marseillais, les médecins marseillais, la tension sur les livres et animations nous a déjà contraints à des reports d'intervention chirurgicale. Et de nouvelles déprogrammations de patients non Covid sont déjà prévues la semaine prochaine. C'est-à-dire qu'y compris sur ce dernier variant, vous diffusez un message qui semble décaler par rapport à la réalité. Il faut reconnaître l'honnêteté quand elle est présente. David Pujadas a bien dit « semble ». Toutefois, si je vous remets l'extrait, remarquez à quel moment les mots sont appuyés, à quel moment il y a des temps d'arrêt. Et si vous réécoutez la phrase sans prendre tous ces paramètres en compte, vous vous rendez compte que finalement, il veut juste dire que le professeur Raoult dit des choses différentes de la réalité. Mais quelle est la réalité ? Est-ce que c'est le professeur Raoult qui a raison ou est-ce que ce sont tous les autres ? Une fois de plus, il n'y a pas de valeur absolue. Peut-être que la réalité est entre les deux. Et elle dépend également de l'emplacement, elle dépend des hôpitaux, des personnels soignants, des fonds, des… Il y a une multitude de paramètres. C'est-à-dire qu'y compris sur ce dernier variant, vous diffusez un message qui semble décalé par rapport à la réalité. Non, c'était juste la réalité, vous n'avez qu'à regarder les chiffres. Moi, je lui ai publié les chiffres tous les jours, ceux de l'assistance publique. Donc il y avait la courbe d'hospitalisation. Nous, on le savait parce qu'on avait des livides à ce moment-là. Ce n'est pas possible qu'on ait des livides et qu'on soit saturés. On avait des livides. Après, chacun a ses raisons et chacun a sa nature pour exprimer son angoisse. Nous, on avait des livides. Or, on est le premier endroit à remplir en termes de Covid. Là, je peux vous dire qu'on n'a pas de livides, on est plein. Je regardais la courbe qui est publiée tous les jours, tous les jours, tous les jours, et que vous pouvez regarder parce que l'assistance publique publie tous les jours le taux de remplissage des lits et le taux de remplissage des réas. Donc les réanimations n'étaient pas pleines à ce moment-là. – Mais est-ce que vous n'avez pas péché par optimisme à ce moment-là ? – Non, mais on ne peut jamais. – Les médecins disaient, on va vers une situation grave. Et vous, vous disiez, non, tout va bien, arrêtez de diffuser des messages alarmistes. – Écoutez, ce qui s'est passé… – Il y a un mois, quatre semaines. – Oui, et ce qui s'est passé en pratique, M. Pujana, je vous le rappelle, c'est que dans cette situation, le gouvernement a décidé de fermer, et une semaine après, il rouvrait. Donc simplement, vous voulez que j'ai tort. – Non, mais pour l'instant, je laisse de côté la politique gouvernementale. Je parle de vos appréciations. – Ce qui s'est passé en pratique, c'est qu'au bout d'une semaine, tout le monde s'est rendu compte qu'en réalité, nous n'étions pas à ce moment-là dans cette situation-là, que ce n'était pas la peine de prendre des décisions anticipées pour une semaine après et dire, non, finalement, ce n'est pas la peine. Donc moi, ce que je souhaitais, parce que je ne suis pas de votre nature, je suis de notre nature, moi, je ne veux pas faire peur aux gens, je ne manie pas la peur pour effrayer les gens. – Ça, c'est une chose sur laquelle on peut vous accorder raison. – Et je pense, je vous le dis, je pense que ce pays vit une erreur dramatique, qui est la dramatisation perpétuelle, pour quelque chose dont, à la fin, qu'est-ce qu'on va suggérer ? Que tout le monde reste enfermé toute sa vie parce qu'il y a des virus dehors ? – On va y venir. – Mais vous êtes tous fous, vous êtes devenus tous cingues. – Je comprends tout à fait l'attitude du professeur Raoult. Les virus font partie de la vie. Nous en avons une quantité astronomique dans le corps. Chacune des cellules qui composent notre corps aurait en moyenne 10 bactéries. Et quand nous savons qu'il n'y a aucune étude scientifique qui prouve l'efficacité du confinement ou aucune étude scientifique qui prouve l'efficacité du masque dans la situation que nous vivons, il y a de quoi se demander s'ils sont réellement fous. Comme disait Albert Einstein, la folie, c'est se comporter de la même manière et s'attendre à un résultat différent. – Sur l'appréciation que vous portez, est-ce que vous pouvez reconnaître qu'il y a 4 semaines, vous avez peut-être péché par optimisme ? – Attendez, est-ce que vous voulez bien arrêter de me demander si je suis optimiste ou pas ? Oui, je suis optimiste, je n'ai pas de raison d'être pessimiste, la vie a toujours été merveilleuse. – Mais quand la courbe s'envole juste après, est-ce que ce n'est pas les médecins marseillais, les autres, qui ont eu raison, tout simplement ? – Écoutez, vous ne voulez pas regarder, tous les jours, je publie, tous les jours, je publie toutes les courbes, toutes les courbes, toutes les courbes. Regardez ce qui se passait à ce moment-là et regardez, y compris d'ailleurs, ce que nous avons actuellement. Attendez, il n'y a pas d'explosion exponentielle, il y a eu une augmentation exponentielle des cas. Mais y compris dans cette situation, il n'y a pas une explosion exponentielle de l'hospitalisation en Réagne et à l'hôpital. Ce n'est pas vrai. – Parlons de la situation nationale. Vous aimez à chacune de vos interventions, et vous avez raison, vous montrez les chiffres. Les chiffres officiels, ce sont les analyses ensuite qui divergent. Si on prend ces chiffres officiels, les chiffres nationaux, là on l'est sur le national, le nombre de contaminations, alors même si ce sont des variants, mais ce nombre de contaminations, on est bel et bien passé de 10 000 début septembre à 20 000 à peu près à la fin septembre, peut-être un semblant de plateau, puis très vite à 30 000 début octobre, et aujourd'hui on est à 50 000. C'est donc bien une courbe ascendante. Est-ce que vous niez cette accélération ? – Je me demande si vous comprenez bien ce que je dis. Je me demande. – Non, vous voudriez que je fasse le devin, je ne le fais pas. – Non, non, pas le devin. – Chut, chut, chut. – Vous-même avez dit, je ne suis pas inquiet. Il n'y a pas matière à être inquiet. – Non, mais ce n'est pas ma nature à être inquiet. Pour l'instant, ce que je vois, vous vous dites, écoutez ça, vous pouvez le prédire, moi je vous dis ça, vous ne pouvez pas le prédire. – La bonne blague avec les nouveaux cas. Vous savez certainement comment sont calculés ces cas, et il a déjà été expliqué à plusieurs reprises, les faux positifs. Le professeur Perron et bien d'autres l'ont dit également, les tests PCR ne sont pas faits pour déceler les coronavirus. Le nombre de cycles utilisés est beaucoup trop important pour déceler une forme de virus qui pourra servir à quelque chose pour contaminer quelqu'un d'autre. Un nouveau cas qui vient d'être testé, s'il avait déjà été testé 15 jours auparavant, il est ajouté dans la liste, alors que c'est la même personne. Plus de 99% des cas positifs sont en très bonne santé. Le terme asymptomatique a été remis à la mode, comme ça un cas peut faire peur. – Peut-être on peut dire, je ne peux rien prédire, mais quand on dit je ne suis pas inquiet, ce virus est d'une gravité la plus faible qu'on ait vu depuis longtemps. – C'est vrai ? – Oui, il a changé peut-être ce virus, mais enfin on parle toujours du coronavirus 19. – Non mais après, encore une fois, si vous voulez me donner de l'autre chance, de surser le coronavirus, vous êtes ridicule. – Vous savez bien que votre parole est très écoutée, professeur. – Oui, mais pourquoi est-ce que vous croyez qu'on m'écoute ? – Mais pourquoi vous croyez qu'on m'écoute ? C'est parce que je dis toujours ce qui se passe au moment où ça se passe, je ne fais pas de prédiction. Je vais vous dire, parmi tous les imbéciles qui prédisent, il y en a toujours un qui a raison. C'est comme ça. C'est la nature, c'est comme ça. Donc, dans toutes les prédictions, ce n'est pas possible, c'est comme tous les gens qui jouent aux courses, il y en a un qui gagne quand même. D'accord ? Mais moi, je ne joue pas aux courses. Je regarde les faits, il n'y a que les faits qui m'intéressent. Je ne suis pas ému parce que ce n'est pas ma nature. Et d'autre part, encore une fois, si vous voulez, je ne vis pas, y compris maintenant, je suis très triste pour vous que vous soyez désespéré, moi, je ne le suis pas. – Non, je ne suis pas désespéré. – Et je regarde… – Personne ne l'est désespéré. – Non, 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 mais moi, je regarde paisiblement, pendant que vous vous excitez sur ce que j'ai pu dire ou pas dire, moi, je regarde paisiblement, comme je fais tous les jours. Vous voyez, on fait, nous, c'est le mardi, c'est ce qu'on appelle la messe des morts. C'est-à-dire, on regarde tout ce qui est mort à l'assistance publique du Covid-19. Et donc, globalement, parmi les gens qui avaient moins de 80 ans, plus de la moitié avaient moins d'un an d'espérance de vie. C'est ça ce qui se passe. Donc, actuellement, on est en train de mettre le feu à la planète avec une chose qui est que des gens qui avaient une espérance de vie qui était entre 1 et 2 ans, meurent ou mourront 1 ou 2 ans plus tôt. – Vous dites que la mortalité n'est pas aussi grave que ce que laissent paraître les chiffres, aujourd'hui. – Non, non, parce que la mortalité, encore une fois… – Vous dites que ceux qui meurent, pour la moitié, ce sont des personnes qui seraient mortes, de toute façon, d'ici un an. – Ah oui, plus de la moitié. Non, mais ça, vous le savez, vous ne l'écoutez pas parce que vous regardez ce qui vous intéresse. Moi, je l'ai dit, c'est parlé partout en Europe, honnêtement, on sait que la moitié des morts déjà a plus de 85 ans. Dans ce qui reste en dessous de ça, donc en dessous de ceux de 80 ans, il y en a la moitié, dans ce que nous avons regardé ici, dans notre échantillon, qui est des gens qui avaient des cancers, pour un tiers, des gens qui avaient des pathologies associées très évoluées, et que donc, il existe bien sûr des gens, probablement pour des anomalies génétiques, sur lesquelles une d'entre elles, qu'on a identifiée avec Casanova, qui prédispose à des formes graves qui sont rares, mais globalement, les gens qui sont décédés, que nous avons pu observer ici, comme partout ailleurs, sont des gens qui avaient une espérance de vie extrêmement faible. Donc vous dites, quand on voit cette courbe de mortalité, et rappelons que le dernier chiffre là, c'était 116, mais on est à 257 hier, n'a pas lieu de nous inquiéter. Si on arrive à 1000 morts, si la courbe suit son cours, si on arrive à 1000 morts, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Si le Père Noël arrive à Noël, il arrivera à Noël pour l'instant. Encore une fois, moi, je ne projette jamais sur ce qui se passe. Je dis et je répète. Ils sont jolis, leurs graphiques. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question pourquoi ils étaient autant en dents de scie ? Un autre phénomène important qui a été mis en lumière il y a quelques temps, c'est la différence entre mort avec la Covid et mort de la Covid. Car il y a aussi beaucoup de comorbidités, une espérance de vie dont va parler le professeur Raoult et des informations qui sont beaucoup plus discrètes. Ce sont les subventions dont je vous ai parlé au début de cette vidéo à propos des cas et des traitements. Tout ce qui relève de la Covid est extrêmement bien subventionné. Bien mieux que toutes les autres pathologies. Il ne faut pas... Je ne sais pas comment... Je ne vais pas changer votre cervelle comme elle est... Non mais pardon. Non mais... Tout le monde se pose ces questions. Monsieur Pujadas. Beaucoup de monde se pose ces questions. La première question qu'il doit lui poser c'est... Monsieur Pujadas, Monsieur Pujadas, j'ai une différence. Au quotidien, je ne fais qu'une chose, c'est tester, soigner les malades. Je peux vous dire une chose extrêmement importante d'ailleurs, c'est que les... Je suis très content. Comme ça, vous en aurez la primeur. On a un problème ici, c'est que les réanimations ont des difficultés à accepter des gens de plus de 80 ans. Et donc on a des gens qui ont besoin de passer un cap et qui ne peuvent pas le passer parce que les réanimations ne le prennent pas. Depuis peu, on a demandé, après, beaucoup d'assistance à avoir des équipements d'hyperoxygélation qui leur permettent de passer le cap. Et avec ça, on en sauve 20%. Donc il y a 20% de moins de morts que ce que l'on avait il y a un mois. Ce n'est pas réoxygénation par entubage, c'est superoxygénation avec un masque. Qui c'est des dispositifs qu'on n'avait pas, que maintenant on a, qui était avant réservé aux réas, que nous, on a fait installer ici. Et avec ça, on a sauvé 20% de gens qui étaient condamnés à préavis par la réa. Donc c'est du travail qu'on fait. On s'occupe des gens tous les jours, tous les jours, tous les jours. Mais personne n'en doute. Personne n'en doute, professeur. Simplement, c'est... Non mais arrêtez de me dire que je ne me préoccupe pas des morts. Je ne fais que ça. Non, vous dites... Je ne dis pas que vous n'en préoccupez pas. Ça n'est pas si alarmant de voir que ce nombre de morts remonte derrière la courbe des contaminations, à peu près en parallèle, avec 3 semaines de retard ou 4. Il a emporté ses petits graphiques, donc il faut que ça serve. Regardez, les morts sont en augmentation. Et oui, toujours pareil, le journaliste ramène sur le terrain de la mort. Et remarquez comme il apprécie semer la confusion, mélanger les informations. Parce que ces personnes-là, finalement, seraient mortes de toute façon très vite. Et puis, arrêtez de dire ça. Mais c'est ce que vous m'avez dit. Non, je vous dis encore une fois, c'est compliqué. Vous êtes tellement binaire que c'est compliqué. Vous faites semblant d'être binaire. Vous voulez être... Non, je ne fais pas semblant, professeur. C'est ce que vous m'avez dit il y a 5 minutes. Écoute, non, non, non. Ce que je vous ai dit, c'est que, un, la mortalité est ce qu'elle est. Deux, toutes les mortalités ne sont pas comparables. D'accord ? C'est quelque chose qu'on devrait apprendre dans les écoles quand on parle d'espérance de vie. Vous voyez, donc l'espérance de vie, ce n'est pas exactement la même quand on a 20 ans et quand on a 85 ans. Non, mais il y a une question philosophique qui est posée. C'est vrai, vous avez raison. Et chacun peut avoir son appréciation. Ce n'est pas philosophique. L'espérance de vie n'est pas la même à 20 ans et à 85 ans. À 85 ans, quand vous avez un cancer, l'espérance de vie est relativement modeste. Donc, ça, c'est une première chose. Donc, il y a une vraie question. C'est, écoutez, voilà, quelle est la population ? Donc, est-ce que ce phénomène va changer dans l'espérance de vie à côté du fait que vous allez vous repaître le chiffre en disant 100 000, 10 000 ? Attendez, attendez. Regardons ce qu'est le changement de l'espérance de vie. Pour l'instant, ce que l'INED a fait jusqu'à présent ne montre pas de différence spectaculaire de l'espérance de vie. L'INED, c'est les professionnels. Vous n'avez qu'à les consulter aussi. C'est l'Institut national pour la démographie. Eux, ils ne comptent pas les morts. Ils comptent la perte d'espérance de vie. Donc, encore une fois, oui, il y a des gens qui sont malades, y compris des gens en dehors de cette fraction-là. Oui, il faut y faire très attention. C'est les raisons pour lesquelles nous, on les détecte. On les teste, on regarde leur saturation en oxygène, on les examine et on détecte les gens qui ont éventuellement un risque, en dehors de ce que l'on sait, c'est-à-dire les sujets âgés, d'évoluer vers des formes graves, car il existe quelques formes graves chez les sujets plus jeunes. Et d'ailleurs, à cet égard, vous verrez, parce qu'on publiera ça, parce que tout ce que je vous dis, ce n'est pas des paroles en l'air. Moi, je ne suis pas un animateur télé. Tout ce que je vous dis, c'est publié ensuite dans des journaux scientifiques. Les animateurs télé, c'est forcément des paroles en l'air. Les journalistes. C'est des paroles du jour. C'est ce que ça veut dire, journaliste, non ? Mais professeur, professeur, est-ce que, vous comprenez, la difficulté, c'est, est-ce qu'on peut entendre que la situation n'est pas grave ou préoccupante, alors que près de Saint-Etienne, par exemple, les médecins demandent à l'armée de venir les aider en installant un hôpital de jour ? Serait-il raisonnable qu'à ce moment-là, nous parlions de l'hôpital qui a été monté en 10 jours en Chine au tout début de l'épidémie ? Au grand mot, les grands remèdes. Parlez de l'armée. On retrouve encore un discours de peur, un discours de guerre, alors qu'il s'agit d'un virus. Je vous en parlais au tout début de cette vidéo. Pourquoi ne parle-t-il pas des hôpitaux privés qui pourraient être réquisitionnés ? Alors que vos collègues marseillais disent qu'on est à 60% d'occupation en réanimation par les patients Covid. Non, mais d'abord, vous savez, chacun choisit ses interlocuteurs. Si vous choisissez les gens les plus nerveux, qui sont terrifiés déjà avant que ça commence, si vous voulez, c'est sûr qu'au moment où il y a des efforts à faire sur le bateau... C'est une situation générale en France, et même en Europe. Donc tout le monde est nerveux. Tout le monde est nerveux, ce qui témoigne de quelque chose qui se passe en Europe de l'Ouest. Je ne suis d'accord pas partout en Europe, l'Europe de l'Ouest, l'extrême Ouest de l'Ouest. L'Angleterre a une partie des Etats-Unis et pas tous les Etats-Unis, une partie. Il y a une civilisation actuellement qui est nerveuse, extrêmement nerveuse, pour de multiples raisons. L'Europe occidentale est particulièrement nerveuse. On vous dit que c'est d'une manière générale, pas tout le monde, mais presque tout le monde. C'est juste un révélateur, pour moi, c'est mon point de vue. Mais la saturation des services de réanimation, par exemple, c'est un fantasme. Globalement, moi j'ai essayé d'intéresser les gens à quelque chose qui est... Mais là aussi, ce ne sont pas des discussions. Il y a un truc qui se publie tous les gens par l'OCDE qui est Human Health at Glance. Moi, vous savez, je passe mon temps à travailler, je ne passe pas mon temps sur le plateau. Vous avez remarqué, je fais une exception une fois tous les 15 jours. Profitez-en. Si vous regardez ça, vous regardez, il s'est passé quelque chose en France de terrible. D'accord ? Terrible. La France a décidé, dans les années 70, de ne plus faire de médecins. Il n'y a plus de médecins dans ce pays. C'est un problème. Dans les pays de l'OCDE, on est loin derrière la médiane des pays de l'OCDE. D'accord ? On n'a pas de médecins. Et on a les médecins les plus vieux d'Europe. Le nombre de médecins de plus de 55 ans dans ce pays est terrible. On n'a pas de médecins, on n'a pas de spécialistes. D'accord ? Et on a une réglementation sur l'activité médicale qui est européenne, qui n'est pas du tout adaptée à ce que l'on fait, qui est d'une restriction d'activité qui est considérable, en particulier pour les anesthésistes réalimateurs. Donc nous ne sommes pas, nous n'avons pas ni suffisamment de médecins, ni suffisamment d'infirmières. Et ça, il suffit de travailler à peu près 10 minutes pour le savoir. D'accord ? Donc, il y a un vrai problème. Le deuxième problème, vous parlez des lits de réanimation. Il y a quelque chose que personne ne voit. Ça, ce n'est pas des prédictions. C'est de la pratique. Personne n'a réalisé que la réanimation, il y a 20 ans, ne prenait pas les gens de plus de 70 ans. Maintenant, on prend des gens jusqu'à 80 ans, qui est une population qui augmente, qui reste plus longtemps en réanimation. On a plus besoin de réanimation. Et donc, cette évolution de l'activité est une évolution de l'activité qui, celle-là, était simplement suspectable sur l'augmentation de l'espérance de vie et l'augmentation de la qualité de la prise en charge de la réanimation. Donc, bien sûr, il y a des problèmes structurels dans ce pays et les crises révèlent les problèmes structurels. Beaucoup pourraient partager ce jugement sur ces problèmes structurels. En tout cas, sur, peut-être, le manque de lits, le manque de médecins, en particulier aux réanimations, le manque d'infirmières. Mais au-delà, et pour revenir sur la situation d'aujourd'hui, quand vous dites, je ne fais pas de prévision, pardon, je voudrais vous ramener un peu plus en arrière. Vous disiez, à la fin du mois d'avril et au début du mois de mai, vous disiez, il n'y aura pas de rebond. La deuxième vague, c'est de la science-fiction. Cette histoire de rebond, c'est une fantaisie, le virus va disparaître cet été. Vous le disiez, alors vous dites, je ne fais pas de prévision, mais quand vous dites ça, comment voulez-vous qu'on n'entende pas une prévision ? Ça ressemble à tout, et en particulier à une prévision. Non, non, mais globalement, c'est que là, vous vous mêlez d'un débat pour lequel vous ne pouvez pas vous mêler, c'est que vous vous considérez que c'est la même chose, et moi, je considère que ce n'est pas la même chose. Parce que le virus a changé, mais en même temps, vous dites, c'est toujours le coronavirus 19. Oui, mais c'est toujours les hôpitaux mis sous pression. C'est toujours la mortalité qui remonte. C'est toujours les contaminations qui sont en train de s'envoler. Et c'est toujours la même propagande de la peur, de semer la confusion, de faire des mélanges, des amalgames, de trafiquer les chiffres, etc., etc. Vous avez raison, expliquez-moi ce que c'est une bonne foi, parce que comme ça, je comprends les chers liens. Vous n'expliquez pas, mais comprenez que pour les hôpitaux, c'est la même épreuve, pour les familles qui perdent un proche, c'est la même épreuve. Oui, oui, mais c'est la même épreuve, sauf que, si vous voulez, les coronavirus ont une spécificité qu'on voit dans un autre groupe de virus qui s'appelle les rhinovirus, et ils ont une spécificité qui n'avait pas été observée au cours d'une épidémie qui est particulière, c'est les capacités de recombinaison. C'est-à-dire que les coronavirus se recombinent avec les autres coronavirus. Nous, on suspecte qu'en plus, ils se recombinent avec les rhinovirus qui sont des virus extrêmement communs et qui vivent dans le même endroit. C'est-à-dire que c'est des virus qui se mêlent l'un à l'autre et qui donnent des variants. Ces variants, je vous le dis, c'est des choses que personne n'avait décrit, des choses comme ça, à ma connaissance. Nous avons des gens qui ont fait une infection, et d'ailleurs, vous le voyez bien, si les gens pensaient que c'était possible, les gens ne feraient pas du vaccin. Nous avons des gens qui ont fait une infection en mai, qui ont fait une infection en août, avec un autre variant qui n'a rien à voir, et qui, entre les deux, avait une immunité des anticorps. Donc, c'est quelque chose que l'on ne connaissait pas. Les gens ne faisaient pas, si vous voulez, le principe même du vaccin, je sais que c'est compliqué pour vous, mais le principe même du vaccin, c'est que quand vous êtes immunisé, vous ne refaites pas la même maladie. Donc là, nous sommes dans quelque chose, on pense qu'il y en a un qui est extrêmement propre, clair, pour lequel on a le génome à la fin, on a vérifié avec nos amis généticiens qu'on ne s'était pas tombé de tube, et que c'était bien la même personne, et on a regardé, il a fait une maladie avec le variant qui venait de Chine, il a fait des anticorps, il a guéri, il a fait des anticorps, il a refait une infection trois mois plus tard, et c'est un autre virus, un autre variant. Un autre variant, mais le même virus. Un autre variant, sauf la différence, vous savez comment on définit un virus, ça ne va rien, moi non plus. Donc c'est un autre variant auquel il était sensible, alors qu'il avait des anticorps contre le premier variant. Et donc ça, moi, je ne pouvais pas le dire, ni personne, ça n'était pas décrit à ma connaissance, ça n'existait pas. Vous ne faites pas deux fois une grippe A, ni deux fois une grippe B, ni deux fois un VRS dans l'année. Ça n'existe pas. Je vous pose la question autrement. Est-ce que vous convenez qu'il y a des règles de prudence, ce qu'on appelle les gestes barrières, le port du masque dans certaines circonstances, à observer ? Vous avez fini avec ça ? Non, non, je n'en ai pas fini, mais j'attaque le sommet par la face ouest. Est-ce que vous convenez qu'il y a ces règles à observer ? Et est-ce que vous convenez ? Vous en convenez, j'imagine. Vous-même, on vous voit porter le masque régulièrement. Je vois qu'ici, évidemment, vous vous lavez les mains 80 fois par jour. Et est-ce que vous convenez du coup que vos messages ont pu, non pas inciter, mais pousser les gens à relâcher un peu leur vigilance parce que vous êtes écoutés ? Avez-vous remarqué la confusion du message du journaliste ? Dans un sens, il dit que le professeur met le masque et se lave les mains. Et dans un autre sens, il dit que le professeur Raoult suggère du relâchement. Vous n'êtes pas seulement un médecin. Et vous le savez. Écoutez, je vais vous dire, j'ai probablement été un des premiers. J'ai refait ça, d'ailleurs, en Afrique. J'ai revuvé le premier papier qui montrait que c'était le lavage de mains qui était le plus efficace contre la transmission des maladies respiratoires. Donc j'ai fait un papier de 87. Admirez la petite parade du journaliste pour reprendre la main et surtout ramener sur le terrain de la peur. qui avait fait une étude absolument magnifique au Pakistan. Mais ce n'est pas ma question, professeur. Laissez-moi terminer. Je ne vous emmerde pas quand vous posez la question. Laissez-moi répondre. Et donc, bien sûr, nous avons, et d'ailleurs, dès le début de la première crise d'infection respiratoire sur le variant H1N1, dit, répétez, passez notre temps à dire, écoutez, il faut se mettre de la colle sur le main. Je peux même vous dire que j'ai téléphoné au ministre, à celui-ci, à un moment où les pharmacies n'avaient plus d'alcool, pour lui dire, écoute, on n'a plus d'alcool dans les pharmacies parce que les pharmaciens n'ont pas le droit de fabriquer de l'alcool à 70 degrés. Dans les deux jours qui ont suivi, il a libéré cette activité après mon intervention. Donc, vous ne savez pas le dixième de ce que j'ai fait dans cette maladie. Je suis intervenu et je n'arrête pas de le faire. Je n'en doute pas, mais vos messages, ce qu'ils n'ont pas pu conduire, un relâchement. On dit bien que c'est le relâchement en juillet-août qui a conduit à cette reprise épidémique. Vous avez tort, mais vous avez profondément tort. En disant, ça n'est pas inquiétant. En disant, le virus ne renaîtra pas, même si c'est un variant. Vous avez tort. On ne peut pas, c'est une... Je pensais ça, je pense encore, on ne peut pas, sans arrêt, surstimuler la population en disant, vous savez, il va vous arriver à des catastrophes, ça va être terrible. Vous allez... Il y a un juste milieu, professeur. entre affolés et puis sembler dire que c'est terminé. Le juste milieu, c'est de soigner les gens. Le juste milieu, c'est de soigner les gens. Votre rôle va au-delà du soin des gens. Et vous le savez. Mon rôle, écoutez, il y a suffisamment de gens qui jasent, vous avez plein vos plateaux. Mon rôle à moi, il est de deux choses. Un, je soigne les gens. Je suis très fier. Je suis emmerdé à un point incroyable, historique pour soigner les gens. Je soigne les gens. Et la deuxième chose, c'est que j'informe sur des données pratiques, vérifiables et reproductibles que j'ai tous les jours. Professeur, vous dites aujourd'hui, voilà, mon rôle, c'est simplement celui d'un scientifique qui informe sur mes données et de soigner les gens. Mais ici même, il y a trois mois, quand je suis venu, vous m'avez dit, Olivier Véran me critique, mais Olivier Véran, regardez ces sondages de popularité, je suis plus populaire que lui. C'est bien que vous percevez que votre rôle va au-delà de ça. Que vous êtes très écouté. Certains disent même que vous êtes un gourou. Ça ne vous concerne pas vous, ça concerne les gens qui vous écoutent. Mais en tout cas, votre parole, elle pèse. Donc, vous ne pouvez pas vous contenter de dire je soigne et j'informe scientifiquement. Vous devriez vous poser la question de savoir pourquoi ma parole pèse. C'est une question. C'est que, si vous voulez... Mais elle vous engage, du coup, d'autant plus... Non, mais vous ne voulez pas me dire ce que je dois faire, vous êtes fou, je suis devenu cinglé aussi. Non, mais je peux vous confronter à vos précédentes déclarations. C'est mon rôle. Non, mais vous vous confrontez à ce que vous voulez. Encore une fois, vous ne voulez pas me dire si je dois être optimiste ou pessimiste. Vous êtes fou. C'est ma nature. Je ne vous dis pas ce que vous devez dire. Je vous demande si, parfois, vous n'avez pas péché dans vos analyses et dans ce qui a bel et bien été des prévisions. Monsieur, non, ça n'a jamais été des prévisions. Je vous le dis, je le répète, je n'ai jamais fait de prévisions. Je ne fais pas de prévisions. Ce n'est pas ma nature. Et je ne le fais pas. Je préviens toujours que je n'en ferai pas. Monsieur Pujada, vous savez, les journalistes et moi, en tout cas, ont des natures différentes. Il y en a une qui est l'excitation pour la nouveauté. On sait bien que pour que les gens cliquent, si vous voulez, il faut parler de sexe ou de terreur ou de peur. Et c'est ça qui attire la conscience. Je n'extrais pas un mot. J'extrais des phrases. Non, non, mais vous, vous, votre... Je ne cherche pas le buzz dans votre mot, si vous voulez. Si vous ne cherchez pas le buzz, vous ne seriez pas à cette place. Non, c'est pas... Vous avez bien conscience que vous avez créé un dissensus dans la communauté scientifique. Le Conseil scientifique qui, finalement, avait raison quand il a dit fin juillet, début août, attention, on va sans doute, très probablement, vers une deuxième vague. Vous, vous les avez régulièrement... Non, mais, monsieur Pujada... Traité avec un peu de condescendance. Non, mais, monsieur Pujada, vous êtes capable d'expliquer pourquoi il n'y a pas eu du tout, du tout, du tout, du tout, du tout de deuxième vague dans tout l'extrême-orient ? Non, mais ça, c'est autre chose. Le Conseil scientifique parlait de la France. Non, non, c'est... Oups, le gros blanc. Bien sûr, personne n'a d'explication pour cela. Ou alors, elle est malvenue dans la conversation. Le rôle du journaliste est toujours de ramener l'information dans sa cour. Mais vous croyez que la France, qu'est-ce qu'il s'est fait ? Qu'est-ce qu'il a de particulier ? Qu'est-ce qu'il s'est fait ? C'est... C'est peut-être incapable d'expliquer. Donc, c'est une prédiction. L'extrême-orient a de toutes autres habitudes. En tout cas, pas celle de l'hydroxychloroquine. Là, on va en parler tout à l'heure. Si, si. Oh, ben, Taïwan, la Corée du Sud qui a arrêté de recommander le traitement. Non, mais ils n'ont pas de cas. Ils n'ont plus de cas en Corée du Sud. Enfin, soyez sérieux. Ce que je veux dire, c'est que l'extrême-orient a une toute autre habitude de ces virus. Et donc, je ne sais pas pourquoi ils l'ont connu de bon avant nous. Non, 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 c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Qu'est-ce qui est pas sérieux ? Mais si vous voulez, une fois, ce que vous êtes en train de faire, là, une fois, je l'ai fait en montrant un tour de carte où j'ai toujours raison. Vous faites la même chose que moi. Je sais le faire. C'est-à-dire, vous me dites, regardez, ils ont prédit. Moi, je vous dis, non, mais écoutez, attendez, ça ne s'est pas passé du tout dans les trois quarts du monde. Ça s'est passé en France. J'ai une idée de la raison pourquoi. En réalité, je pense qu'effectivement, c'est... Autant je ne suis pas sûr que le confinement avait une efficacité, autant je pense que la fermeture des frontières, on avait... Et c'est ce que les Chinois ont fait, c'est ce que les Italiens ont fait pour bloquer dans le Sud. Et que donc, il s'est passé qu'en France, on a eu un afflux de gens qui arrivaient avec des variants qui étaient nouveaux et que ces variants nouveaux se sont implantés. C'est ce que je crois. Ça ne s'est pas passé en Chine parce que le flux d'étrangers qui sont arrivés en Chine par rapport à la population n'a rien à voir. Je crois que l'Europe occidentale est plus ouverte aux mouvements de population. Et c'est peut-être ce qui explique, pas seulement, mais ce qui expliquerait qu'elle soit plus touchée. D'une part, en tout cas, ce qui se passe là maintenant, moi, je vois bien, sur l'analyse des données que j'ai, les sources d'importation. Donc, je vois bien, comme tout le monde a vu, que le premier venait de Chine en passant par l'Italie, parce qu'encore une fois, on a la trace des génomes. Je vois bien que celui qu'on a eu cet été venait du Maghreb. Et après, d'ailleurs, tout le monde l'a vu, les bateaux ont cessé de circuler parce qu'on savait que ça arrivait comme ça. Et ensuite, je vois bien que ce que nous avons maintenant, ce qu'on appelait le variant 4, vient d'ordre du Nord, je vois bien. Donc, ça, c'est bien lié à des mouvements de circulation. Donc, c'est vrai qu'il y a la circulation, c'est-à-dire en pratique, la mondialisation avec des virus contagieux, qui comporte le risque qu'il y ait une transmission. Après, maintenant, il y a quelque chose qui est un peu différent. Pardon, les États-Unis qui ont assez rapidement fermé leurs frontières ont été très touchés aussi. Oui, mais sauf que... On ne va pas ouvrir le débat sur les États-Unis. Les États-Unis, c'est un continent en soi. Si on revient à la situation d'aujourd'hui, on s'attend à ce qu'il y ait de nouvelles mesures. Emmanuel Macron dit qu'on pourrait s'exprimer lui-même demain. En tout cas, le gouvernement devrait annoncer de nouvelles mesures demain. Est-ce que vous, convenez-vous qu'il faut mettre, non pas un coup d'arrêt, parce qu'on n'arrivera pas à l'arrêter complètement, mais qu'il faut mettre un coup de frein majeur à la circulation du virus aujourd'hui ? Le coup de frein pour l'économie, ça, tout le monde en convient, ils ont réussi. Pour le reste, voici la réponse. Ah oui, si quelqu'un sait comment on fait, oui. Sur le principe, vous dites, on ne peut pas s'en passer, c'est-à-dire, encore une fois, mettre un coup de frein massif à la circulation, donc aux contaminations, qui, après-demain, seront les réanimations, et peut-être, pour une infime minorité, les morts. Si vous voulez, encore une fois, personnellement, je ne suis pas comme vous, et je ne fais pas de politique pour ça, je suis un scientifique, donc j'ai trop d'interrogations. C'est pour ça que vous me dites des choses qui ne me concernent pas. J'ai trop d'interrogations, si vous voulez, pour prendre des décisions simples de nature sociale. Je ne sais pas le faire. Sans entrer, pour l'instant, dans la nature de ces décisions, est-ce que vous pensez qu'il faut agir ? Ou qu'on peut laisser les choses telles quelles ? À l'heure actuelle, je ne prononce pas là-dessus, parce que je vois différentes stratégies se mettre en place, y compris en Europe. La Suède a pris une stratégie à part, l'Allemagne a pris une stratégie à part. Moi, je suis un scientifique, je ne suis ni un politique, ni un journaliste, donc je ne vais pas vous dire la recette miracle, ni ce qu'il faut faire demain, je n'en sais rien. Et vous n'êtes pas convaincu qu'il faut mettre un coup de frein ? Ce n'est pas la question. Vous allez essayer de répéter dix fois la même chose, et puis je vais vous répéter dix fois la même chose. Vous ne croyez pas me couillonner comme ça ? Moi, regardez, vous me prenez de prendre un imbécile, enfin, franchement, je vais vous rire. C'est incroyable, vous êtes le seul qui donne pas de bras d'imbécile, c'est incroyable. Le rire détend l'atmosphère. Regardez de quelle manière le professeur ne rentre pas dans le jeu du journaliste. Didier Raoult est même amusé de cette bassesse. Personne ici ne vous prend pour un imbécile. Alors écoutez-moi, je vais vous répéter. C'est parce que vous êtes un professeur, écoutez, que je lui demande. C'est une question assez simple. Est-ce qu'on peut laisser circuler le virus ? Je vais vous répéter. Ou est-ce qu'il faut mettre un coup de frein ? Je vais vous répéter. Si vous, vous savez comment on met un coup de frein avec ça, vous êtes fort. Pas comment, mais est-ce qu'il faudrait mettre un coup de frein ? Non, 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 parce que ça veut dire, si j'avais une baguette magique, tous les gens sont là, espérés, attendez, qu'est-ce qui va se passer ? Maintenant, il faut arrêter, c'est trop long, c'est trop dur, c'est trop difficile. Ce n'est pas une manière de faire. La question, c'est, il y a des gens qui ont pris, moi, je ne sais pas évaluer les stratégies à ce point. Personne ne sait les évaluer. Voilà, personne. Les stratégies qui ont été prises, personne ne sait les évaluer. Donc, il y a des gens qui ont décidé de rien confiner du tout, c'est les Suédois. Il y a des gens qui ont développé extrêmement précocement, de manière extrêmement efficace, la prise en charge délocalisée et avec des tests fait extrêmement diffusés, comme la Magne, et ça a très bien marché. Il y a des gens... Pas seulement aujourd'hui, mais ça a bien marché en tout cas au printemps. Mais ça a bien marché jusqu'à maintenant. Après l'avenir, je n'en sais rien. Peut-être que ce sera un désastre terrible, mais je n'en sais rien. Ça a bien marché au printemps. Après, il y a des gens qui ont décidé de fermer les régions en Italie pour éviter la diffusion du nord vers le sud, et ça a assez bien marché. Donc, si vous voulez, il y a des situations qui sont extrêmement contrastées, pour lesquelles actuellement, la seule corrélation qui ait été tentée, c'est une étude qui est faite par celui qui regroupe un peu toutes les données qui viennent de France et qui regarde ce que fait le CDC, qui, dans cette occasion, n'est pas mauvais. C'est Jarlier à Paris qui regarde et qui dit, pour l'instant, la seule corrélation qu'on ait entre toutes les mesures sociales que l'on ait et la mortalité, c'est la précocité de la mise en place des tests. C'est la seule. Ni le confinement, ni... Pour l'instant, il n'y a rien dont on puisse dire, quand on compare la mortalité pays par pays, que c'est corrélé avec une baisse de la mortalité par million d'habitants. La précocité des tests, c'est-à-dire le modèle allemand. Et le nôtre. Décentralisé qui plus est, qui a permis aussi cette précocité. Mais c'est vrai que dès la fin janvier, il s'était mis en branle sur cette question des tests. Et le nôtre, c'est ce qu'on a fait nous aussi. Si je vous dis... Non mais dites-le, ça vous arracherait la bouche. Sur la précocité des tests ? Oui, sauf qu'on l'a fait de façon un peu désordonnée, tout le monde en convient. Non, nous, 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 vous, les Marseillais. Vous, les Marseillais. Non, je ne veux pas généraliser. Moi, je ne fais pas de généralité. Moi, je parlais au niveau national. Des généralités, de la confusion et un petit mais pour se faire plaisir. Vous êtes parisien. Vous croyez que tout se passe à Paris. Moi, je suis d'ici. Je vois que tout ne se passe pas à tout à Paris. Pas uniquement marseillais, mais je reconnais que c'est... Vous êtes évidemment, on vous attend aussi sur Marseille. Ce que je comprends de ce que vous dites, c'est que vous n'avez aucune certitude sur l'efficacité du confinement. Du confinement tel qu'il a été pratiqué au printemps, vous n'avez pas la certitude qu'il a mis un coup de frein majeur à la dissémination du virus. Vous n'en avez pas de conviction là-dessus. Non, je ne sais pas. Je n'ai pas de conviction en compte non plus. Parce que quand on voit cette courbe, le confinement est appliqué là. Il y a une semaine ou 15 jours de retard. Et puis, on observe une chute énorme. Alors, peut-être que c'est une coïncidence. Non, vous savez, ça, je m'excuse, vous savez, c'est la courbe épidémique que l'on a. Et c'est pour ça que la deuxième partie était vraiment une surprise. C'est la courbe épidémique que l'on a dans toutes les infections respiratoires annuelles. Une chute aussi rapide. Oui, oui. C'est une réalité que seuls les scientifiques honnêtes pourront valider. Une chute aussi rapide en... Je suis content que vous découvriez les infections respiratoires, mais c'est toujours comme ça. Que ce soit la grippe, que ce soit le VRS. On a publié ça, il faut regarder nos articles. On a publié ça, on a publié ça sur 20 virus différents. On dit un mot quand même de l'hydroxychloroquine. Combien de pays la recommandent dans le monde aujourd'hui ? 11 pays seulement. 11 pays, alors, Venezuela, Panama, Costa Rica, l'Ouzbékistan, l'Ukraine, l'Algérie, le Maroc, l'Égypte, l'Inde. Le Sénégal, le Congo, le Mali. Elle peut être utilisée, mais je ne crois pas qu'il y ait de recommandation officielle. En tout cas, beaucoup de pays ont renoncé à recommander l'hydroxychloroquine. La Corée du Sud, la Suède, l'Italie, l'Allemagne, les Etats-Unis au niveau fédéral. Non, mais les Etats-Unis, c'est comme tout, vous refaites le coup de carte, j'ai toujours raison. Aux Etats-Unis, il y a la moitié des Etats dans lesquels ils sont... J'ai dit au niveau fédéral, l'Agence du Médicament a dit, nous ne recommandons plus l'hydroxychloroquine. Alors qu'elle l'a recommandé ? C'est une... Encore une fois, les Etats-Unis, c'est une fédération d'Etats. Dans les Etats, vous savez qu'en plus de ça, c'est les Etats démocrates qui sont contre l'hydroxychloroquine et les Etats républicains qui sont pour. Donc les choses sont plus compliquées que ça. Elles sont très complexes. Bon, mais l'administration centrale ne la recommande plus. Est-ce que... Chacun se retranche dans ses réalités, car ils utilisent seulement la vérité qui les intéresse. Dans ce cas précis, le journaliste veut valider l'opinion du Conseil scientifique et du gouvernement à savoir que l'hydroxychloroquine est dangereuse. Il ne fait que répéter sa leçon. Là aussi, vous ne vous dites pas, peut-être que j'ai surestimé l'efficacité d'hydroxychloroquine. Non, mais c'est pas... La question ne se pose pas comme ça. Si vous pensez, ou si quelqu'un pensait qu'il y avait une pilule miracle, moi, je serais content de voir une pilule miracle. Nous, globalement, si vous voulez, dans les gens qu'on a pris en charge, et on a pris beaucoup en charge, parce qu'il y a 13 000 personnes qui sont... qui ont été prises en charge ici, sur le plan thérapeutique, ici, dans cet endroit-là. On n'a pas eu de mort injustifiable chez les gens qui ont été traités. C'est pas arrivé. Vous dites, j'ai eu 0,45% de mortalité. On est tout près du niveau national. Non, non, mais pas... Non, vous rigolez. Vous rigolez. Je vous montrerai... Enfin, vous les verrez. Les documents... Je pense qu'ils doivent être en ligne, maintenant. Les documents sur la mortalité hospitalière en France, la mortalité en réanimation en France, et puis vous verrez celles par région. Et puis vous verrez celles que l'on aura. Écoutez, honnêtement, vous plorerez, comme beaucoup de gens qui sont comme vous, qui me re-téléphonent après m'avoir interviewé pour me demander si je peux les traiter. Non, mais le juge de paix, c'est pour 100 personnes positives, combien... ou 1 000 personnes positives... Mais vous le savez. Combien il y a de morts au final ? Non, parce que... C'est ça, le juge de paix ? Non, parce que... Non, 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 parce que ça, c'est vrai. Je m'excuse. Là aussi, ça, c'est vrai. Si vous savez qui vous avez testé, c'est un premier point. Si vous savez qui vous avez testé, combien de gens vous avez testé. Donc, si la proportion de gens que vous avez testé, bien sûr, c'est à partir de ça que vous pouvez établir une mortalité. Et puis, ensuite de ça, ce qui est le dénominateur, si vous voulez vraiment avoir une notion de la gravité, c'est le pourcentage de morts chez ceux qui ont été hospitalisés. Ça, c'est un pourcentage qui est un pourcentage qui est à peu près comparable. Mais par exemple, pour le nombre de gens testés, vous savez bien que nous, on a fait probablement plus de tests dans les deux premiers mois que dans Paris tout entier. Ah non, mais c'est sûr. Je parlais de sur 100 personnes positives ou 1 000 personnes positives, c'est-à-dire à un pourcentage. Oui, mais ce n'est pas les mêmes positives. Souvenez-vous qu'à Paris, ça a beaucoup irrité le directeur de l'assistance publique. Mais enfin, le premier cas qu'ils ont eu, ils ont refusé de le tester. Alors, quand même, c'est un pauvre chinois qui a 80 ans, comme il n'était pas à Wuhan même, ils ne l'ont pas traité, ils l'ont laissé rentrer chez lui. Donc, les gens que nous, bien sûr, les gens comme ça, on les testait. Donc, vous voyez bien, on ne testait pas la même population. Donc, il y avait un vrai problème au départ. Rappelez-vous l'époque morbide où les corps étaient systématiquement incinérés. Cela rendait impossible les autopsies pour en savoir plus à propos du virus. Le deuxième effet, c'est aussi d'attribuer des morts à cause de la Covid alors que c'était encore de la comorbidité de décider de ne pas tester. Et donc, je vais vous dire, monsieur Pujardin, parce que vous m'intéressez. Oui, je suis content de vous intéresser, mais vous m'intéressez. Vous voyez, il y a deux choses qui m'intéressent très énormément dans ce pays. La première, on voit bien que c'était une énorme erreur de dire aux gens, il ne faut pas vous tester, il faut rester à la maison, prendre du Doliprane et ne pas voir votre médecin. C'est monstrueux. Tout le monde le reconnaît aujourd'hui. C'est monstrueux. Moi, je ne vous entends pas beaucoup en parler. La deuxième chose, quelque chose qui est incroyable, c'est que vous vous êtes fait promener sur la toxicité de l'hydroxychloroquine et vous n'avez jamais voulu le dire. Vous avez remarqué que je ne vous en parle pas. Non, non, non. Je ne vous en ai pas parlé la dernière fois. Vous avez tort de ne pas en parler. Parce que c'est... Je vais vous dire, il y a deux études qui étaient en cours en France qui avaient été imposées en partie par le Président de tester l'hydroxychloroquine, un dans recovery et l'autre dans l'étude dite d'Angers. Ces deux études ont été arrêtées par le ministre de la Santé au moment où la folie que n'importe quel scientifique... Pas vous, ce n'est pas votre métier, mais moi, c'est mon métier. Donc, moi, j'ai immédiatement vu que quatre pingouins que personne ne connaissait qui rapportaient 90 000 cas de Covid, ce n'était pas possible. C'est une histoire de presque des digitations. Je ne l'ai pas cru. Mais l'OMS l'a cru. Alors, vous voyez quand, les grands scientifiques, l'OMS vous dit ça, vous vous rendez compte, l'ANSM dit ça, le ministre de la Santé. Ils disaient un truc qui est juste incroyable et qui a été rétracté immédiatement parce que les gens ont dit mais vous êtes des fous. Pourquoi cette analyse-là, vous ne vous dites pas mais comment, pourquoi tout le monde a voulu croire cette histoire ? Pourquoi les gens ont pu croire quelque chose que personne qui réfléchit trois minutes peut croire que le médicament le plus prescrit du monde s'est mis à tuer 10% des gens ? Nous sommes maintenant tous au courant qu'il y a des conflits d'intérêts phénoménaux et des sommes d'argent également colossales en question. Ce que peu de gens savent, c'est pourquoi des analyses en France ont été stoppées quand elles allaient présenter de bons résultats et également pourquoi d'un coup, au moment où elle aurait le plus servi, l'hydroxychloroquine a été classée comme substance dangereuse. Quand ils recevaient ce médicament pendant 10 jours, comment vous avez cru ça ? Professeur, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas crues et surtout à posteriori, il y a beaucoup de choses dont on a réalisé qu'elles étaient fausses ou qu'elles étaient mal faites ou mal pensées, à commencer par beaucoup d'éléments de la stratégie du gouvernement sur les masques ou le discours, sur les tests et sur la toxicité de l'hydroxychloroquine. Honnêtement, on n'en a jamais fait des caisses parce qu'on s'est dit que ce n'était pas ça le problème. Le problème, c'était est-ce que c'est efficace ou pas ? Si, si, parce que la crise de nerfs de la civilisation occidentale, elle tient sur l'hydroxychloroquine mais elle tient aussi pour d'autres raisons sur la remdissivir. Donc depuis le début, on veut nous faire bouffer du remdissivir. On sait depuis le début que ça ne marche pas. Est-ce que vous m'avez jamais entendu dire que ça marchait ? Laissez-moi terminer. Mais justement, pourquoi vous n'expliquez pas que ce truc qui ne marche pas, qui fout, ça c'est toxique, on le sait depuis le truc d'Ebola, ça fout des insuffisances réelles. Est-ce que la France recommande le remdissivir ? Oui. Oui, 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 je peux vous dire. Moi j'ai reçu un truc... Pas de recommandation de l'agence du médicament pour le remdissivir. Moi je peux vous dire, attendez, parlons chacun des choses qu'on connaît. Moi je reçois de la publicité de Gilead, j'ai reçu ça la semaine dernière en disant écoutez, l'Europe en a acheté pour un milliard donc vous pouvez en commander c'est gratuit et j'ai reçu un mot de la Direction Générale de la Santé qui nous a dit écoutez, si vous voulez du remdissivir c'est gratuit, vous n'avez qu'à le commander. La France, c'est pas la France au Directeur Général de la Santé. Bon enfin, il n'y a pas de recommandation officielle de le remdissivir, aide à soigner. Vous êtes une bonne foi et vous savez que le remdissivir lui a une RTU qui n'a pas eu de hydroxychloroquine quand même. Vous savez ça. Expliquer RTU parce que... Une RTU c'est que quand quelque chose commence à être d'usage dans un usage qui n'était pas prévu et bien on donne une autorisation temporaire d'usage. C'est un système qui a été mis en place par mon ami Dominique Maranincky qui était directeur de l'ANSM avec celui-là et qui pense exactement comme moi. Donc il ne faut pas me dire que le directeur de l'ANSM actuel il pense scientifique parce que l'autre c'est un vrai scientifique et qui pensait exactement l'inverse. Donc c'est des humains qui pensent des choses pour des raisons que je ne comprends pas et qui prennent des décisions pour des raisons que je ne comprends pas mais qui ne sont pas scientifiques. En tout cas, je ne crois pas que les médecins après ça vont le prescrit mais encore une fois vous échappez aux questions. Ah non, je n'échappe pas. Si, si, si. Là c'est vous qui mettez ce sujet sur l'adamme. Moi je ne l'ai pas mis sur l'adamme. Je vous mets... Considère que ça n'est pas un sujet. Moi je vous mets... Moi pour moi les sujets c'est un la prise en charge des malades ensuite vous me posez la question c'est vous vous me posez la question sur l'hydroxychloroquine. Je vous le dis. Voilà, nous on observe... Je vous dis qu'il est en recul partout dans le monde et que quand vous avez dit devant le Sénat il y a 4 milliards 800 millions de personnes qui vivent dans des pays qui recommandent l'hydroxychloroquine ça n'est pas la réalité. Ça fait 1 milliard 700 millions de personnes. La réalité ça fait... C'est l'Inde. La Chine n'en a plus. La Chine... La Chine ne le recommande plus. La Chine ne le recommande plus. Vous faites gonfler. Ah non mais c'est un fait. La Chine c'est les premiers à l'avoir recommandé ils n'ont plus de Covid. Mais comme la Corée du Sud l'avait recommandé comme les Etats-Unis au niveau fédéral l'avaient recommandé laissé tomber. Non ils ne sont pas laissés tomber ils n'ont pas de Covid. Vous êtes une brise forêt terrible. Il n'y a pas de Covid en Chine. Non mais enfin il n'y a pas. Pour ceux qui l'auraient il n'y a pas de recommandation. Non mais écoute... Ce n'est pas recommandé alors pourquoi l'armée française a commandé des gros stocks d'hydroxychloroquine et que des grandes personnalités utilisent le traitement du professeur Raoult ? Mais vous... La Chine recommande aujourd'hui l'hydroxychloroquine. Elle ne recommande pas l'hydroxychloroquine il n'y a pas de Covid. Vous savez ce qu'ils font les Chinois ? Ils font une chose qu'on n'a pas fait nous avec laquelle je suis d'accord. Les Chinois quand on leur a demandé pourquoi ils ne faisaient pas d'études contre placebo vous savez ce qu'ils ont dit ? Ils ont dit nous vous savez dans notre culture de ne pas soigner les gens ça ne se fait pas. Et je suis d'accord avec eux. Vous avez remarqué que je ne vous ai pas réinterrogé sur la randomisation des études. Non mais c'est moi qui vous ai dit la randomisation des études. Et ils ont publié ça dans le Lancet quand on leur a demandé ils ont dit on ne fait pas d'études contre placebo parce que c'est contraire à notre culture et à notre morale de ne pas traiter les gens. Et je suis d'accord avec ça. D'accord ? Et la Chine disait et continue à dire et continuera à dire écoutez traitez les malades comme vous voulez mais ne mettez pas plus de trois antiviraux à la fois ce qui fait que dans les séries chinoises vous trouvez des gens qui ont des drogues de chloroquine qui a du lopinavir qui a des herbes chinoises qui a de l'interféron alpha et donc la Chine n'a jamais interdit l'usage de l'hydroxychloroquine. Et encore une fois Interdit ? Non, je parlais de recommandation parce que c'est vous qui en parliez. Mais pardon d'ailleurs au passage professeur la Chine a confiné et avec quelle force et c'est peut-être aussi comme ça qu'elle a mis un terme à la circulation du virus. Encore une parole en l'air pour conditionner les esprits pour faire croire que le confinement est une solution. C'est du Moyen-Âge. Moi je ne vous ai pas dit non, vous savez il y a une différence entre vous, vous croyez qu'on peut tout savoir et moi non. La plupart du temps je réponds je ne sais pas et je ne peux pas prédire et vous devriez me faire dire l'inverse. Non, c'est la géographie on regarde les expériences des uns et des autres. On arrive au terme de cet entretien et je voudrais vous citer un autre propos que vous avez tenu le 20 août. Il ne faut pas avoir honte de changer d'avis si on s'est trompé. On a l'impression que vous c'est j'ai eu tout bon sur toute la ligne. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Comme je vous le disais au début certaines questions sont trop conditionnées pour y répondre. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Depuis tout à l'heure il n'y a aucun de vos propos dont vous vous dites je ne le redirai pas. Ah ben ça je peux vous dire si, si, si. Il y a une chose c'est que je peux vous dire autre chose c'est que ce que je n'avais jamais vu et que donc je ne prédisais pas je ne prédis rien mais ça j'ai dû dire à un moment écoutez ça me parlait hautement improbable c'est que une population qui avait vu passer une épidémie puisse faire dans les trois mois qui suit une autre épidémie et quelque chose que je ne prédisais pas qui n'a jamais été vu dans les infections virales respiratoires qui est quelque chose de nouveau et qui est expliqué de mon point de vue par le fait qu'il y a des variants qui sont résistants à l'immunité acquise par le premier variant donc ça c'est quelque chose que je n'ai jamais vu je ne savais pas que ça pouvait exister c'est un modèle qu'on ne connaît pas moi je ne le connais pas et encore une fois je vous le dis on vient de publier sur quelques années 12 000 tests positifs avec tous les virus respiratoires on voit toutes les courbes sont en cloche comme ça puis voilà ils sont en cloche il y en a une qui est différente c'est celle des rhinovirus qui est toute l'année comme ça je ne savais pas et personne n'avait vu d'épidémie d'infection respiratoire qui se déroule de cette manière là de la même manière que le professeur Montagnier n'avait jamais vu un virus créé par l'institut Pasteur en tout cas ce ne sont que des suppositions très bien maintenant je sais que ce modèle existe et bien voilà je ne savais pas que ce modèle existait mais personne ne le savait de mon point de vue personne ne le savait mais ceux qui ne le savaient pas comme vous ne le saviez pas on dit du coup soyons prudents appliquons le principe de précaution souvent appliquée à l'excès je vous le concède vous l'avez écrit dans plusieurs de vos livres mais là en l'occurrence peut-être que ce principe de précaution il était très très utile non mais je n'en sais rien du tout si vous voulez moi je crois plus au principe d'action j'ai d'ailleurs développé très précisément moi je n'ai rien du tout contre le principe de précaution c'est pas vous vous êtes moqué du conseil scientifique en disant qu'il était trop alarmiste je me suis moqué du conseil scientifique pour bien d'autres raisons mais je me suis moqué du conseil scientifique pour des raisons qui sont bien plus complexes que celles là encore une fois non mais encore une fois si vous voulez si vous aviez lit mon avant-dernier livre sur les épidémies les gens qui ont prédit des millions de morts pour tous les épisodes chaotiques que nous avons eu depuis 20 ans on en a eu beaucoup donc si vous voulez il y a toujours des gens qui prédisent qu'il va y avoir des catastrophes la plupart du temps ces catastrophes ne se passent pas une fois de temps en temps d'ailleurs si vous aviez lu la dernière ligne de ce livre je vous le conseille pas très cher c'est il faut faire attention pas faire comme Pierre et le loup parce qu'un jour le loup va arriver c'est comme ça je conclue mon livre quand même donc je ne savais pas que ça serait le 19 le loup je ne savais rien du tout mais simplement c'est le loup pour vous aujourd'hui c'est grave c'est grave pour deux choses il y a deux choses qui sont en parallèle et deux choses que j'écrivais en parallèle vous verrez comme ça dans mes prochains livres c'est que un nous avons une civilisation qui est dont le modèle est en train de changer c'est très compliqué et donc ce qui se passe là est un révélateur d'un changement de civilisation un vrai révélateur et alors là on quitte le terrain de la médecine mais quand vous dites changement de civilisation vous voulez dire culturellement on ne change pas non on ne change pas le domaine de la médecine en réalité en réalité si vous voulez le vrai affrontement qu'il y a derrière l'hydroxychloroquine contre l'ADM-sivir c'est on est dans une course en avant technologique on aura toujours une nouvelle solution technologique pour chaque nouveau problème la technologie et surtout l'argent c'est pour cette raison que nous sommes plutôt en décroissance car il va y avoir des avancées au profit de l'argent plutôt que de la science ou de la technologie et ça ça n'a pas fait la preuve d'une réalité observable depuis 20 ans donc depuis le 21ème siècle en réalité notre capacité à découvrir de nouvelles molécules pour résoudre de nouveaux problèmes pour être une illusion et proche de zéro donc moi en mal il y a un exemple il n'y a pas d'autre l'idée qu'il va y avoir des nouveaux vaccins pour résoudre les nouveaux problèmes est aussi quelque chose qui n'a pas été réalisé regardez le site de l'OMS les vaccins disponibles il faut regarder dans les maladies émergentes ce qui est disponible il n'y a rien du tout donc il y a une vraie on est resté sur le modèle sur lequel on vit depuis 150 ans l'innovation technologique va nous permettre de résoudre tous les problèmes au fur et à mesure qu'on les verra et puis il y a deux choses qu'on n'a pas vu c'est que probablement on arrive un peu à quelque chose qui est proche du sommet de ce qu'on peut atteindre en espérance de vie c'est possible qu'on ne dépasse pas beaucoup 80 ans ou 85 ans d'espérance de vie au niveau de population il y aura quelques centenaires et puis d'autres qui mourront plus jeunes avant qu'on trouve la solution c'est vraiment indéfinie et sans doute là aussi une illusion c'est une illusion aussi et d'autre part il y a quelque chose qui ne marche pas du tout et c'est le vrai problème de l'hydroxychloroquine qui est bien antérieur à ça moi ça fait bien longtemps que j'ai ces discussions et ces stratégies thérapeutiques c'est que les molécules chimiques ne collent pas du tout dans le modèle de la modernité et l'innovation parce qu'elles sont immortelles elles sont éternelles les molécules chimiques et donc vous posez un brevet de 20 ans sur un truc qui est éternel ça n'a pas de sens vous voyez comment on utilise ça a été découvert une fois et puis c'est fini c'est découvert la pénicilline c'est pas nous qui l'ont monté c'est des microbes mais maintenant qu'on sait ce que c'est on viendrait dans un million d'années s'il y a encore des gens dans un million d'années la pénicilline sera la même vous n'allez pas on peut essayer on améliore un peu on tripote on machin c'est pas bien sûr qu'on les améliore toujours et donc on est parti beaucoup beaucoup de produits dans beaucoup étés naturels pour une chose d'abord notre imagination nous a fait croire qu'elle ne servait qu'à une chose parce qu'on l'avait trouvée pour cette chose c'est pas vrai bien sûr beaucoup de molécules font plusieurs choses à la fois comme l'hydroxychloroquine mais comme beaucoup d'autres ça c'est une chose et ce qui explique un des grands projets monstrueux d'où la France est en partie absente et c'est dommage qui est le repositionnement des molécules anciennes c'est à quoi ces molécules peuvent servir d'autres c'est de la science dure c'est la vraie science malheureusement c'est les chinois qui se ruent là-dedans encore une fois et puis la deuxième chose c'est de trouver des modèles économiques de développement pour des molécules qui ont plus de 20 ans mais qui sont très utiles si personne ne les développe ces molécules ne peuvent plus être utilisées parce qu'elles ne sont pas rentables et si elles ne sont pas rentables on se reprise d'un arsenal d'un patrimoine de quelque chose qu'on a constitué dans le siècle précédent que l'on ne sait pas utiliser parce que notre modèle ne s'est pas adapté à la brevettabilité des molécules à leur utilisation comme une partie du patrimoine de l'humanité donc ça c'est un problème et c'est un changement radical de pensée en particulier médical sur la réponse technologique à offrir à des situations telles que cela merci professeur Raoul de nous avoir accordé cet entretien et bien entendu merci également à vous d'avoir écouté jusqu'au bout à très bientôt pour de nouvelles vidéos !